Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre cinquième épisode sur Ancodia, un petit jeu qui nous donne du fil à retordre. En parlant de fil, on a toujours le câble électrique qui est bien écouté, flotte d'en haut, sachant que la dernière fois quand j'ai fait le montage pour l'épisode numéro 4, j'ai repéré un truc, alors le robot ne nous facilite pas la tâche, parce qu'il occupe une place assez importante, et il y a un item qu'on n'avait pas chopé ici, il s'agit de la pince qui est planquée juste là. Je vais la prendre, et pourtant j'avais passé mon curseur partout, vu qu'il est devant, ça gêne un peu, et je ne sais pas du tout si maintenant que j'ai ramassé ça, est-ce que ça ne m'aurait pas fait pop un item ailleurs ? Parce qu'avant que je récupère les baguettes chinoises, je ne suis pas sûr que ça se soit par terre. Il faudrait que je regarde les premiers épisodes où j'ai atterri ici, mais il ne me semble pas avoir vu la pince par terre, ou alors elle l'était, mais on ne pouvait pas interagir avec, et peut-être qu'à chaque fois qu'on récupère un item, ça nous débloque une interaction avec d'autres choses, tout simplement. Je vais masquer mon inventaire, parce que si ça se trouve, maintenant je peux peut-être interagir avec un petit bout de papier, ou je n'en sais rien du tout. Je vous avoue que là je suis un peu, ouais, all gates, non je ne veux pas sortir, et là je ne sais pas si je peux faire un truc avec les vêtements. En plus je viens de switch de perso. Ouais, je ne peux rien faire avec. Je voulais voir justement, en venant récupérer la pince ici, si maintenant je pourrais genre couper les câbles électriques avec, histoire qu'ils ne fottent plus dans l'eau, et que je puisse passer voir le chat. J'espère que c'est le cas, parce que sinon je ne vois pas ce que je vais pouvoir en faire de ma pince. C'est la seule option que j'ai. Dis-moi que tu peux couper les câbles maintenant. Ouais. Genre, en coupant les câbles, on arrête le courant électrique. Je peux peut-être aller voir le robot maintenant. Bon déjà je peux passer, ce qui est une bonne chose. Je pense qu'il y a quelque chose dans le pinceau. Il mange quelque chose dans les poubelles. Ce chat semble très angry. C'est mieux qu'il s'enlève de la première fois. Je ne sais pas si le robot je pourrais lui donner la disquette. Tu veux manger la disquette pour ça ? Ça se trouve, il ne veut pas nous laisser fouiller dans la poubelle. Peut-être que si je lui file ça, ça ne marche pas. Je ne vois pas. Ah, il peut peut-être bouffer le poisson. Voilà, parfait. Comme ça, la petite dame maintenant, elle peut fouiller dans la poubelle. Donc le poisson... Ok, j'ai chopé des lasagnes. Ok, je vais pouvoir retourner à la maison. Enfin. Je ne sais pas si lui, il peut fouiller dans la poubelle et trouver autre chose. Ok, bon déjà moi je peux bouffer des lasagnes. Et donc c'est le chat qui squattait mon repas. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas une interaction avec autre chose. Je ne peux plus interagir avec le boîtier. Je suppose que j'ai toujours la pince. J'ai toujours la pince et j'ai mes lasagnes. Bon les lasagnes, j'espère qu'elles ne sont pas moisies parce que bon, voilà quoi. Ah bah écoutez, ça c'est fait. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Donc on peut retourner au shelter. Ok, nous voici, nous voilà. On va pouvoir prendre les escaliers, monter vu qu'on a fini nos tâches du jour. Donc il y a une petite cinématique. On va voir, on parle. Il m'en aura fallu du temps pour revenir ici. Ça a été saccagé en plus. Les policiers. Ils nous ont devraient clappé la nuit l'année dernière. Tina, je ne pense pas qu'ils étaient ici pour nous arrêter pour le loiter. Mais sachant qu'en plus on peut se promener dans la ville, dans les rues le soir, on va falloir qu'on y retourne et qu'on interagisse avec tout ce petit monde. C'est-à-dire qu'on est dans notre shelter. According to my calculations, il y a une 87% chance que les intruders cherchent un objectif qu'ils n'étaient pas pu trouver. Nous devons découvrir ce qui s'est passé. Je crois que si nous regardons autour du bord, nous pouvons trouver clappes. Il y a beaucoup de choses utiles que j'ai collectées. Je ne sais même pas si je peux manger mes lasagnes. Est-ce que le robot peut prendre son huile ? Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. A priori, je n'ai plus l'huile et je n'ai plus les lasagnes. Petite tâche du jour. Découvrez ce qui s'est passé dans le shelter. Déjà, là, il y a la poupée. Elle n'y était pas avant. Ça, je vais le masquer si je peux. Ok, j'ai pris une poupée. Le robot, tu as poussé ton cul ici. Et tu vas aller voir la powerbuck. Pour sa batterie. Ok. Supply. Quelques items et outils que nous avons besoin pour survivre. Teddy Bear. A priori, on a aussi réparé notre toiture. Je peux peut-être demander au type qui est en bas. Je ne l'ai pas besoin. Mon petit teddy bear. C'est tellement dure maintenant. Ok. En gros, je suis venu là pour voir une petite cinématique. Je ne peux pas interagir avec rien d'autre. En gros, il faut qu'on bouge direct en bas et qu'on aille voir et qu'on essaie de découvrir ce qui s'est passé. Ok. C'est très, très large. Ah, si j'utilise la pince. Si j'pense ça. Ok. Un tank de l'eau. Un tank de l'eau pour les guerres et les combats. Ouais, pour les pompiers. Ok. Ah, je peux parler au robot. Bonsoir, CA SS 59. Bonsoir, SA M 53. Qu'est-ce qu'on peut voir d'ici là ? Je pense qu'il y a un machin. Ouais, on peut peut-être lui demander s'il a vu un truc. Je pense qu'il y a un angle de vue de 158.6. Et je peux zoomer jusqu'à 50 fois. Ça veut dire que je peux voir que vous avez été loiteré aujourd'hui. Et c'est pas évident. Je vais vous rappeler. En considérant votre système de caméra, est-ce qu'il y a une chance que vous vous rappeleriez ce qui s'est passé dans les dernières heures ? Oui. Et est-ce qu'il y a une chance que vous pouvez me montrer ? Pas vraiment. Mes récordions sont des propriétés de Neoburland police. Vous n'êtes pas autorisé pour accéder à eux. C'est très important. Le bien-être de cette petite fille peut dépendre de ça. Je ne suis pas programmé pour l'inquiétude, vous savez. Je comprends. Quelque chose d'autre ? Ah, c'est une bonne chose ? Ah, c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose ? C'est une bonne chose ? Non, c'est très cool, en fait. Je peux voir beaucoup de choses mentales. Comme quoi ? Oh, cette matinée, j'ai regardé un hong-over électronique. Il s'est mis au poste de police de Neoburland pour avoir les images. Ou le sous-doyer. Je ne trouve pas ça entretiennant à tout. Est-ce que c'est ce que vous rapportez à la police ? C'est ça. Et des choses comme un robot et un humain qui vivent inautorisé sur le bâtiment. Euh... Je pense que je devrais changer le sujet. Oui ? Oh, rien, vraiment. Je devrais aller. Ok, on va voir si on a une autre interaction. Euh... Bon, je peux juste aller au shelter. Un poteau électrique. Ok, je vais prendre la petite dame et je vais parler au robot. Ah, il ne veut pas nous causer. Ok. Ok. On va voir si on ne peut pas le sous-doyer. Pour contre, ce qui est chiant, c'est qu'il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Est-ce que je peux te filer ma disquette ? Bon, ça n'a pas l'air de vouloir des masses. Et vu qu'il n'arrête pas de bouger, c'est un peu compliqué. Ok. Use... Broken floppy. Ouais, je vais utiliser. Ça n'a pas l'air de vouloir. Même celle-là. Je ne sais pas s'il y a un truc qui pourrait l'intéresser. Des baguettes. Un fusible, peut-être. Ok, bon, il n'a pas l'air de vouloir interagir avec quoi que ce soit. Alors, il faut que je trouve un moyen de le sous-doyer, alors. Je le casse. J'utilise ma baguette, sinon. Bon, alors, il faut que je lui reparle. Mais, t'es sérieux ? Parle-lui, là. Bonsoir, CA-SS-59. Bonsoir, SAM-53. Oh, rien, vraiment. Je devrais aller. Ok. Putain, si je ne peux pas descendre. Que je suis bloqué ici. Et que je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. C'est que j'ai forcément un item pour le robot. Moi, c'est obligé que j'ai forcément un truc pour le robot, quoi. Ah, peut-être qu'il veut la poupée. Déjà, la poupée, je ne l'ai pas... Qu'est-ce que c'est ? C'est juste une poupée qui utilise la poupée. Elle n'est pas Barbara. Une poupée poupée, j'ai trouvé dans une poupée depuis longtemps. Ok, Emur, j'ai essayé de faire une interaction avec tous les items et compagnie. Il n'y a rien qui passe. Et franchement, je ne vois pas... avec quoi je peux interagir d'autre. Je ne peux plus rien dire au robot. Il ne veut aucun de mes petits items. Il n'y a pas de problème. 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 Je ne peux pas me promener ailleurs, donc... Il n'y a pas de problème. Forcément, un truc à faire encore avec le robot, mais... Quelle est cette chose, je n'en sais absolument rien. Donc, je vais continuer à me torturer les ménages et essayer de trouver, parce que bon... Je ne peux pas descendre. Je ne peux pas agir avec ça. Enfin, du moins, interagir ou même agir et tout. Je ne peux pas arroser le robot avec le tuyau d'arrosage. Ah, les murs ! Regardez ! Il fallait le voir, il y a un morceau de cuivre ici. Ok, j'ai pris un bout de cuivre. J'ai aussi un peu de cuivre dans mon corps. Pas de combinaison. J'ai aussi... Ok, j'en fais quoi maintenant ? Juste un peu de cuivre de cuivre. Il ne fonctionne pas. Pas de choix. Pas de travail. Pas de chose à faire. Ce n'est pas de travail ici. Ça peut fonctionner. Oh ! Ok. Je ne vois pas à quoi ça va me servir. Ok, peut-être qu'il faut que je mette une décharge au robot maintenant. Ok, ok, ok. Donc, c'est à Sam de le faire. Vas-y, il n'y a pas de problème. Je vais lui mettre un coup d'électrochoc. Ok. Ok, on a court-circuiter le robot. On l'a libéré. Ah ouais, ça m'aura pris d'être bien dix minutes pour trouver le fil de cuivre et deux secondes pour trouver la combinaison et la solution. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais vous faire travailler pour la police. C'est parti. En tout cas, D'accord. 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 Je trouve que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai vraiment le temps de passer mon vie dans un travail sans doute comme ça ? Je pense que oui. En tout cas, tu es libre maintenant. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Ok, ok. Je pense que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai la chance qu'il ne se barre pas maintenant qu'il est libre. Ok, il va nous montrer. D'accord. Le maire aura notre tête si nous ne trouvons pas ce robot. Le maire. Le maire. Vous savez combien de nanibots il y a à Neo-Berlin ? Je pense que votre maire précieuse, c'est juste que il y a un code hidden dans l'un de ces deux. Tu veux dire ça à son face ? Non. Mais je n'en vais pas. J'espère qu'ils ne cherchent pas pour toi. Heureusement que les trucs n'ont pas désingués. Par contre, je n'ai pas pu lui dire d'autres trucs. Sam, tu sais ce qu'ils ont parlé ? Je me retrouve pensé, Tina. Oula, le policier dit qu'il y a un robot avec un code secret. Donc, a priori, Sam aurait un code secret à l'intérieur de lui sans qu'il le sache. Il y a le maire ou du moins ses disciples et la police aimeraient remettre la main dessus eux. On va commencer par la première. C'est chiant qu'il n'y ait pas de français. C'est une teigne à tout essayer de traduire, de tout comprendre. Et des fois, les dialogues, on ne peut pas les avoir. Et je n'ai rien trouvé. Je pense que Mr. Rumpf est assez dommage. Mais il a ses yeux partout. Donc je ne pense pas qu'ils étaient en parler de Sam. Il doit être toi. Vous ne savez pas ce qu'ils étaient en parler ? Je ne suis pas peur. Ok. En regardant le code secret, ça s'est dit. Cette Rumpf est un machin. Pourquoi le maire veut te voir ? Ok. Bon, je vais les faire dans l'ordre. Ils ont dit que Rumpf lui-même les a envoyés. Pourquoi est-ce que le maire vous regarde ? Mr. Rumpf ne va pas envoyer ses goons privés pour des crimes minores. C'est pour ça que les policiers réguliers sont pour eux. Mais je ne peux vraiment pas dire ce qu'il pourrait être caché dans eux qui est tellement important. Peut-être qu'un hacker a brûlé dans ton hackathon et qu'il a lancé. Je ne vois pas pourquoi il va nous tomber du chinois et du japonais alors qu'il ne fait pas des langues européennes. Enfin, bon. Ils n'ont pas venu à nous livrer. Mais pour toi, vous devriez s'écouter quelque chose. J'ai cherché dans mes données. Je n'ai pas trouvé de traces de quelque chose de secret. Ok. Vous avez analysé votre système ? Est-ce qu'il y a quelque chose de damage ? J'en ai. Mon système est 100% fonctionnel. Je l'ai analysé. Je l'ai analysé. Mon système est 100% fonctionnel. Je l'ai analysé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de grande qui se passe ici. Peut-être que tu peux me dire plus ? Il doit être quelque chose de sérieux que Mr. Rump a envoyé ses propriétaires. Mais pourquoi toi ? Je veux dire, tu es juste une des milliers de milliers de Sam's. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es très triste. Je suis désolée. Je suis désolée. Je sais que tu es spécial. Tu es mon Sam. On est ensemble toute ma vie. Et je sais que tu bien que je ne peux pas comprendre pourquoi ils étaient ici pour toi. Tu as fait que tu m'a mis la loi beaucoup de temps. Mais ce n'est pas ça. J'ai une sensation qu'il y a quelque chose de grande qui se passe ici. Peut-être que tu peux me dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je sais que tu es tellement facile. Tu as fait que tu m'a mis la loi. Normalement, je les ai tous faites sauf celle-là. Je ne sais pas comment je peux m'aider. Faut que je continue les choses. Mais je... Je pense que Mr. Rump, je ne pense pas qu'ils étaient corrects. Mais tu ne sais pas ce qu'ils étaient en train de dire. Je suis peur. Ils disaient que Mr. Rump, c'est ce qui s'est mis. Mais je ne sais vraiment pas. Non. Ils... Si ils n'avaient pas... Tu dois... J'ai cherché dans ma... Ok. J'ai un peu été vite pour les dialogues. Je ne pensais pas que... Je ne pensais pas que... Je les avais déjà faites. Je pensais qu'ils avaient déjà fait. Et je les ai déjà fait. Finalement... Peut-être pour ça que... Are you... Est-ce que tu es 100% sûr ? Oui. Ah merde, je suis reparti avec tout ça quoi. Ah bon, il faut que je trouve la bonne combinaison de dialogue pour pouvoir enchaîner. Tu n'as pas de traces d'un code ? Non, merde, je suis reparti au début. Je vais faire la première pour voir là. Non. Tu n'as pas un secteur d'accessibilité seulement par tes makers ? J'ai une partition d'accessibilité à la manufacture ou à la maintenance. Mais la dernière fois que j'ai pris pour la maintenance... Tu... En tout cas... Il contient seulement des protocoles standard. Il n'y a rien d'autre. Une minute. Si ils ne viennent pas, vous devriez trouver quelque chose. J'ai cherché dans mes données. Je n'ai pas trouvé de traces d'un secret. Ok, il n'y a pas de traces d'un secret. Ça commence à me lourder cette ligne de dialogue là. Parce qu'il faut que je trouve le bon enchaînement. Je n'ai pas fini. Tu n'as pas un insecte ? J'ai une drogue, mais en tout cas, rien ne peut être. Tu seras à 100%. Ah putain, ils me remettent au point de départ. J'ai cherché dans mes données. C'est sûr. Et tu n'as pas confiance au code ? Non. Je suis reparti au point de départ. J'ai cherché dans mes données. Je n'ai pas confiance. J'ai cherché dans mes données. J'ai cherché dans mes données. C'est sûr. Tout de mes données. Je peux aller au début du tout ? Je vais faire la dernière. Je vais aller au début du tout ? Je vais aller au début du tout ? C'est beaucoup de temps. Deux secondes par an de votre vie. Tu es une machine fouilleuse. Je vais aller au début du tout ? J'ai cherché dans le début du tout ? Ok. Hum... Quoi ? J'ai trouvé un set de données corruptes. C'est quelque chose que je devrais me rappeler mais je n'en ai pas. C'est comme... Lurd. Il y a aussi une vidéo. Recordée dans le même temps. Une vidéo ? Mais qu'est-ce que le code secret ? J'ai peur que je n'ai pas accès à le code secret. Qu'est-ce que la vidéo ? Je suis programmé pour vous montrer quand vous venez 10. Je ne peux pas attendre 5 mois. Je veux regarder cette vidéo maintenant. J'ai peur que je ne vous ai pas accès à vous. Maintenant, vous n'avez pas dix ans pour protéger Tina. Et c'est ce que j'ai cru comprendre. Comment peux-je survivre tout seul ? Vous avez une chance de 34% de survivre en soi. Ce ne sont pas bonnes choses. Vous voyez ? Nous devons trouver plus. Prouvez-moi la vidéo. Ok. Mais je dois récoder la vidéo pour éviter votre anniversaire. Combien va-t-il prendre ? 5 secondes ? Un couple d'hours. Oh mon dieu ! Ok. Ah ouais. On a enfin trouvé quand même. C'est son père. ou pas un problème. Mais je dois avoir avoir un peu de souffle. Mais j'ai besoin de vous voir cette mission. S'il vous plaît que je vous demandais. Mais il peut y faire el mot, mais il y a des gens qui s'en font de ce que je görs. Et ils vont m'arrêter mon travail si jamais ils achent. Donc, si quelque chose se passe à moi, c'est-ce que je désigne la tête, Je me demande si on enlève son casque pour dormir. J'ai... J'ai un père ? Sam, j'ai besoin du code maintenant. Je suis désolée Tina, je n'ai pas les moyens d'accéder à ça. Assumant que le message est correct, si nous attendons jusqu'à votre 10e anniversaire, le code sera accessible à vous. Non, je ne vais pas attendre 5 mois. C'est uniquement logique. On a pu voir la vidéo avant, mais elle aura accès aux codes que quand elle aura 2 ans. Je ne sais pas quel âge est là, s'il y a 8 piges ou 9 ans. J'ai enregistré 8 ans, quand elle avait 2 ans. Cette information doit être disponible dans le bureau de Néo Berlin. Alors, allons-y ! Ok, Néo Berlin by Night. Eh bien écoutez, on se fera ça la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tels cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. On aura moins galéré que la dernière fois. Bon, à part avec les lignes de dialogue, c'était un petit peu long et un peu compliqué. Mais ça l'a quand même fait. Si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures avec Nina et Sam en Néo Berlin by Night, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et survivez bien. Excellent ! Oh donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort fil poil dans l'oeil. Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau !